Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser à un sujet sur la cybersécurité et que font en quelque sorte les banques pour leurs clients. J'ai donc lu un article et constaté que la BNP Paribas, donc la société BNP Paribas, travaillait de pair avec l'Israël en fait, et l'Israël représente un quart des start-up innovantes au monde en matière de cybersécurité. Donc voilà, et que la BNP Paribas a aussi monté une antenne à Boston, où travaille également ses nouveaux outils d'intelligence artificielle, le BioCatch. Donc en fait, il a été lancé en 2012, ce BioCatch, et il a levé 12 millions de dollars. Et en fait, c'est un système qui sera capable d'analyser, de comprendre comment chaque utilisateur utilise physiquement en fait la souris de son clavier, ou utilise son ordinateur, son portable, et sera capable de déceler si oui ou non l'opération et la transaction qui est en cours est vraiment réalisée par le vrai utilisateur. Et elle sera également capable de l'autre côté d'évaluer le risque de la transaction que vous mettrez en place, en localisant par exemple une adresse IP, en faisant la relation avec vos habitudes, s'ils sont dans un pays à l'étranger, alors que vous ne faites jamais d'achat dans les pays étrangers, etc. Donc il est capable de prévenir votre banque. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, la banque qui détient en fait le KYC, le KYC, le Know Your Client, le fichier client, commence à partager ces données pour que des solutions d'intelligence artificielle protègent encore plus les clients. Donc pour ça, elle donne un peu les bases de données de cette banque, qu'elle a constituée depuis de nombreuses années avec vous, et puis elle nourrit en fait ce logiciel d'intelligence artificielle qui assurera dans l'avenir votre sécurité, parce qu'il sera intuitif, cognitif, il sera prévenir le risque, anticiper le risque, donc vous ne perdrez plus de temps parce que quelque part, vous ne saurez même pas, vous ne connaîtrez pas les désagréments que la banque peut-être vous aura évité. Donc voilà, mais la banque aussi d'un autre côté, où ce logiciel, il pourra décider de suspendre du coup une transaction en fonction du risque qu'il aura évalué. Voilà, donc comment on met les leviers d'évaluation de ce risque, côté banque, côté utilisateur, ça, ça dépend des intérêts de chacun. Donc voilà, voilà pour le sujet consacré à un peu la cybersécurité, mais que fait ma banque pour moi ? Donc les banques ne sont pas inactives, les frais de gestion augmentent, néanmoins dans les années à venir, les fintechs offrent de nombreuses autres solutions alternatives, et face à ces mastodontes de l'économie qui arrivent, qui ne sont plus détenues par des banquiers, mais tout simplement par ce qu'on pourrait appeler des geeks en fait, des accros du codage et autres, voilà. Donc ils commencent à renverser un peu la tendance, et on voit l'équilibre se rétablir un peu, en ce qui concernait le monopole bancaire qu'on a pu connaître, et cette oppression. Donc quelque part, cette innovation va conduire à une intelligence artificielle, enfin, cette intelligence artificielle va conduire à une innovation qui va faire qu'en quelque sorte on gagnera peut-être du temps, de l'argent. Il y aura des risques, il y aura des opportunités, et il convient à chacun de les évaluer. Il est très difficile à ce jour de prédire à quelle vitesse cette innovation va venir, mais pour autant on devine quand même que la tendance, elle est exponentielle, on sera contraint, donc ça nous apportera bien des avantages et bien des solutions de certains côtés, donc la sécurité notamment, la confidentialité des données, c'est à voir, ça va être un autre sujet de problématique, voilà. Allez, j'espère vous rencontrer pour un autre sujet sur YEPA, YEPA la prochaine fois ! Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501